On va pouvoir partir sur le live et aujourd'hui live qui suit un petit peu celui qu'on avait fait Guillaume la dernière fois. Vous savez qu'on a fait un petit peu les armes en Krav Maga au premier confinement, ça je l'avais fait en solo, après avec Guillaume on avait fait tout ce qui était EDC, les équipements du quotidien. On a fait plus récemment les armes de défense et aujourd'hui avec Alexandre, j'ai la chance de pouvoir parler avec lui pour ce qui est un sujet qui nous passionne tous les deux, les armes improvisées. On verra la différence avec les armes de défense proprement dit, matraque télescopique etc, la climo, comment on s'en sert. J'ai vu le plan d'Alexandre, on a un beau panel. Donc voilà, restez accrochés et puis on démarre. Bon bah écoute Alexandre, je te laisse la main, maintenant c'est à toi de bosser. Moi c'est bon, je suis au café. On va parler un peu des armes improvisées. Alors tout d'abord c'est vrai qu'on l'a dans le programme technique à la FKM, mais c'est vraiment succinct. C'est une des parties de la ceinture jaune qui m'intéresse le plus et qui est malheureusement pour moi la moins travaillée du programme. On passe souvent dessus, allez, un cours dans l'année, enfin dans la saison et c'est passé bosser. Donc moi en fait ça m'est venu, tout d'abord je vivais dans un quartier et il y avait quelques agressions et c'est vrai que souvent j'ai vu des mecs utiliser des objets pour pouvoir se défendre, bien avant d'utiliser des couteaux ou des armes à feu. Et ça m'avait vachement surpris et puis à partir de là, avec la pratique du CRAV, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au sujet. J'ai demandé, j'ai eu l'assurance de pouvoir former des fonctionnaires de prison, des gens qui s'occupent de la sécurité dans les stades, des policiers bien sûr. Et puis en leur demandant des conseils, ils étaient tout le temps, comme ils ont vu que j'étais vachement intéressé par le sujet, ils m'envoyaient directement des vidéos, des photos et ils me montraient les objets qu'ils avaient réquisitionnés et tout ça. Et donc voilà, à partir de là, après je me suis aussi, j'ai aussi formé les gens dans la sécurité au niveau des aéroports qui retrouvent quand même pas mal d'objets qui sont sympas. Donc à partir de là, et puis après on a quand même YouTube et la pratique perso pour pouvoir se mettre à jour quoi. Donc voilà, donc moi c'est vrai que pour moi les objets, enfin j'aime pas parler d'armes improvisées parce que je pense que le sujet va beaucoup plus loin que le simple fait de parler d'armes. Pour moi c'est, il y a aussi tout ce qui est prévention, il y a aussi tout ce qui est on va dire médical, ce qu'on peut faire avec des objets du quotidien pour pouvoir pallier un manque de moyens médicaux. Et donc voilà, donc c'est un peu plus loin. Donc pour moi tu vois, c'est vraiment objet dans le programme technique, c'est marqué utilisation d'objets sur place comme armes de défense ou d'attaque. Donc à partir de l'arme, c'est là où il faut faire des choses. Alors ce que j'ai prévu, comme j'ai le problème avec l'ordi, je voulais vous envoyer quelques liens de temps en temps pour pouvoir faire ça un peu plus sympa quoi. Donc déjà pour commencer, qui dit arme improvisée parle d'armes. Donc au niveau du cadre légal, en fonction du pays où vous êtes, normalement, tu lui plantes un stylo dans la gorge, il y aura quand même un gros souci. Donc pour les Français, je vous avais pris ce petit texte que je vous mets sur le forum, sur le chat, pour que vous puissiez le voir. Donc voilà, c'est un peu comme les armes factices, tu vois, il y a souvent des gens qui ont une légende urbaine. Non, mais si j'ai une arme factice, ce n'est pas aussi grave que… Non, c'est exactement… Enfin, pas exactement pareil, mais bon. Tu peux quand même avoir des gros pépins. Donc bon, il faut quand même faire attention à ça. Ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Il faut quand même faire un peu plus attention que ce qu'on est. En cours, on a souvent… On parle souvent de… On a souvent le stylo dans la main. Et puis là, on travaille dans le visage, dans les yeux. Donc voilà. Après, moi, au niveau martial, je parle vraiment au niveau martial, le travail des armes improvisées, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. C'est comme si tu dis à un esprimeur de ne pas faire de l'épée parce qu'il va tuer quelqu'un, tu vois. Donc, il y a quand même des exercices, je trouve, qui apportent de l'habilité et qui sont quand même sympas à travailler, tu vois. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il y a certains mouvements et certaines armes qui sont directement mortelles. Si tu te plantes une paire de ciseaux dans la gorge, c'est clair que ce n'est pas ce qu'on va recommander aux gens en cours. Mais c'est quand même… Il vaut mieux le savoir et ne pas avoir à l'utiliser que le contraire, tu vois. Donc, à partir de là, c'est quand même… Au niveau de la pratique du krav maga dans son ensemble, ça reste quand même quelque chose qui reste intéressant. C'est comme les gens qui font du Kali ou du sabre japonais et tout ça. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Après, au niveau de la terminologie, il faut quand même faire attention au cours. Ce que je vois souvent, c'est… On confond souvent ce qui est armes camouflées et armes improvisées, tu vois. Ah oui. Donc, les élèves, ils ont quand même un peu du mal avec ça au tout départ. Là, je vous envoie un document qui est sympa pour voir les armes de camoufler. Ouais, genre les caniclés. Là, c'est… Il est intéressant, le document. Vous allez le voir. Là, je vous le mets sur le chat. Et après, en armes improvisées, moi, je… Je le divise en deux parties. Pour moi, il y a les armes improvisées complexes et les armes improvisées simples. Donc, en exemple, par exemple, à la salle, quand je leur explique, je leur dis, c'est comme si j'ai un bâton, tu vois, un balai, une corde, une bouteille, tu vois. Je peux utiliser chacun de ces trois éléments comme armes improvisées simples, c'est-à-dire que je peux utiliser la bouteille, la corde pour étrangler ou pour ligoter, le bâton pour frapper et la bouteille pour la casser ou pour frapper directement ou une tronction ou comme un arme contendante, tu vois. Mais je peux aussi mélanger les trois et en faire une sorte de lance, tu vois, pour planter. Donc, ça, c'est fait dans un truc complexe. Exactement. Donc, pour moi, il y a vraiment… C'est vraiment deux types de travail différents. Donc, moi, je suis plus dans le travail d'armes improvisées simples, ce que j'ai sous la main directement, l'utilisation directe, plutôt que d'avoir le temps de fabriquer quelque chose à la MacGyver, tu vois. C'est un peu l'idée. C'est bon ? Ça marche ? Oui, parfait. Je lisais un commentaire de Jérôme qui disait « Armes par destination ». Oui, armes par destination, c'est ça, c'est tous les objets qui ne sont pas initialement des armes et qui deviennent des armes. Moi, j'avais lu un article de loi, j'ai une vraie prudence, c'était une… C'est pas une blague, enfin, une poubelle, c'est pas une blague, une poubelle en plastique. Je crois que c'était un mari qui a tapé sa femme ou un de ses collègues avec une poubelle en plastique et qui lui a causé des dommages. Et donc, l'arme, la poubelle en plastique, la poubelle de salle de main, a été classée comme « Armes par destination » lors du jugement. Donc, comme quoi, voilà, ça peut être un stylo, mais ça peut être ce qui vous passe sous la main. Les armes par destination, c'est ça, c'est un objet qui n'est pas censé être utilisé comme une arme et tu l'utilises comme ça. C'est sort de son ouest, de son contexte. Donc, à partir de là, un oreiller, ça peut être une arme par destination, tu vois, si je te le mets sur la gueule et que je le tiens pendant deux minutes. Donc, c'est un peu l'idée. Après, au niveau historique, c'est quand même intéressant de savoir. Pour moi, l'arme improvisée, c'est dès qu'il y a un mec qui marchait à deux pattes, qui a décidé de prendre un bâton ou une pierre, il lui fracassait sur la tête à son collègue. Donc, ça a commencé, ça a commencé tout. L'arme improvisée simple, l'arme improvisée complexe, c'est quand il y a quoi, c'est 1,5 million d'années, je crois, quand ils ont commencé avec la pierre taillée, les os taillés, pour faire exactement des pointes de lance, des petits couteaux, des râpes et pouvoir commencer à faire des objets un peu plus complexes, tu vois. Après, il y a eu plusieurs périodes qui sont plus ou moins connues. C'est vrai que quand on parle souvent d'armes improvisées, on pense directement à Okinawa, le kobudo, qui utilise pas mal d'armes. Ils en ont énormément, ils ont le beau, tu vois, le bâton long, ils ont la rame, ils ont la carapace de tortue comme bouclier, ils ont le nunchaku, qui était fait pour tout ce qui est riblé, pour séparer les grains. Ils en ont énormément, le tonfa aussi, ils ont le whey, là, tu sais, là où, pour pouvoir labourer la terre. Donc, c'est tous les appareils qui ont été interdits, qui ont été utilisés. Sur ça, sur la culture, tu as aussi en Cali-Philippin, qui utilise les bambous. Oui, alors, il y a les sticks. Ça tape pas mal. Ouais, donc ça tape pas mal. Après, en 1525, il y a eu la guerre des paysans allemands. Donc, tu as des livres où, tu vois, écrits, justement, tu vois, le mec avec la faux faire des techniques d'escrime avec faux fossiles et tout ça. Donc, il y en a quand même beaucoup. La guerre du Vietnam, la première et la seconde guerre mondiale, il y a des gens qui ont été hyper, hyper malins quant à l'utilisation d'armes. Tu vois, le cocktail Molotov, qui d'ailleurs a été utilisé la première fois pendant la guerre civile espagnole. Donc, ça reste quand même, on a quand même une grande culture. L'être humain, il est quand même vachement malin pour faire du mal, tu vois, pour réussir à se défendre, si on veut le dire d'une autre manière. Donc, après, il y a beaucoup de cultures européennes, surtout, où il y a des techniques de berger avec les bâtons, qui étaient utilisées pour l'aide, mais aussi pour pouvoir se défendre contre des agresseurs ou contre les loups. Donc, tu as le Diogo d'Opo portugais qui utilise le bâton, d'ailleurs, qui est plutôt impressionnant. Et ensuite, en armes, par exemple, moins connues, tu as les Thuxis, les Thux indiens, la secte d'assassins indiens qui ont tué, il y en a qui disent 50 000 personnes, il y en a d'autres qui disent 2 millions de personnes, en les étranglant avec des foulards, avec des pièces de monnaie, tu vois, qui est étranglées par derrière. Leur chef, je ne me souviens plus comment il s'appelle, je crois que c'est Diram, il a étranglé plus de 1000 personnes, tu vois. Donc, c'est quand même pas mal, ça en fait l'un des assassins, des tueurs en série plus nombreux de la planète, et l'une des premières mafias. Donc, au niveau culture, au niveau histoire, il y a quand même pas mal de choses. Après, au niveau l'ère moderne, j'aimerais bien en parler, parce que c'est vrai qu'on a, nous, c'est vrai que dès qu'on parle de l'âme improvisée, tu as tout de suite Jason Bourne qui revient, tu as bien sûr Mike Giver, qui revient aussi. Equalizer, Equalizer, c'est un très bon film, qui montre les, enfin, si vous ne l'avez pas vu, si il est sur Netflix, par exemple, bon, c'est pas une pub, mais Equalizer, la scène dans le magasin de bricolage, il transforme un bricomarché en une vraie armurerie, le mec, il est tranguettif avec du barbelet, après, tu as aussi la série Banshee, dans Banshee, pareil, il y a énormément de combats et il y a énormément, énormément d'utilisation d'âmes improvisées, là, tu as tout, c'est bien violent, c'est bien sympa, et après, au niveau de l'ère moderne, tu n'as qu'à voir quand il y a des manifestations, les briques, les barrières, après, au niveau actuel, qui est-ce qui l'utilise le plus et qui est-ce qui est le plus malin quant à la création d'armes, pour moi, d'armes improvisées, c'est mon avis, mais tu as les hooligans, tu as tous les mecs qui sont fouillés dans les stades et qui arrivent avec n'importe quelle à prendre leurs chaussettes, à récupérer les boulons de dessous les sièges pour s'en faire des sortes de masse, tu vois, tu as aussi tous les prisonniers, tous les mecs en prison qui ont que ça à foutre, souvent, que trouver le moyen de faire un objet pour se défendre ou pour attaquer. Après, au niveau du terrorisme, on a quand même eu les bombes de gaz avec les clous et toutes ces conneries comme ça. Il y en a énormément. D'ailleurs, pour moi, l'une des meilleures images qu'on a eues d'armes improvisées sur les dernières années, ça a été les attaques à Londres, l'attaque terroriste à Londres, où tu te retrouves avec le mec et qu'il y a deux couteaux dans les mains avec du scotch pour éviter de se les faire enlever. Et puis, tu as trois Anglais qui arrivent. Tu as le premier qui va en main nue. Tu as l'autre qui arrive avec l'extincteur qui fait un nuage de fumée pour essayer de bloquer la personne. Et puis, tu as le troisième qui est le meilleur du meilleur, qui a une défense de narval. Tu sais, les cornes de mer ? Oui. Je ne sais pas si tu as vu les images, mais tu as le mec qui a une défense de deux mètres en train de frapper. Et c'est un mec qui était dans une conférence qui a vu qu'il y avait une défense de narval contre le mur en déco. Il a vu que le mec a attaqué deux personnes et ça a été le premier à prendre un objet pour pouvoir se défendre. Il y avait un collègue à lui qui avait une chaise en train de repousser la personne et lui avec la corne. Tu vois, il y a eu deux morts, mais peut-être que si ce mec-là, il n'aurait pas pris la chaise et puis l'autre, la corne de narval et puis le mec, l'extincteur, il y en aurait eu beaucoup plus. Donc, ça reste quand même un travail qu'il faut travailler. On va le voir un peu plus tard. Et puis, il essaie d'avoir le mindset de se dire, « Je vais utiliser quelque chose pour pouvoir me défendre. » Donc, ça, c'est intéressant. Après, moi, je conseille aux gens, regardez, je vais vous envoyer le lien, d'aller voir un monsieur qui s'appelle Evan Boos. C'est le vrai MyGyver. Il a plusieurs... Si vous trouvez son nom, vous allez le voir. C'est absolument incroyable. C'est un mec qui s'est... Quand il y a eu les... Comment on appelle ça ? Les interdictions de rentrer au niveau aéroport avec les avions et tout ça. D'accord. Le mec, il a décidé de fabriquer des armes en tout genre avec tout ce qu'il trouvait une fois passé le portique de sécurité. Oui. D'accord. Donc, c'est impressionnant. Il fabrique des lances flammes, des bombes, des lances grommades. C'est juste impressionnant. Regardez ce qu'il arrive à faire en fabriquant. Il faut du temps, il faut les connaissances. Mais ça reste quand même un sacré boulot. Un sacré boulot. Tac. Après, j'avais une vidéo qui était intéressante qui était sur YouTube où j'avais fait une petite compilation de gens qui se défendaient avec des objets. Sac à main contre casque, couvercle de poubelle contre machette, ceinture contre couteau. C'était très intéressant de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Mais malheureusement, Facebook, YouTube m'a enlevé la vidéo parce que j'ai mis une petite musique d'amour mexicaine en fond et ce n'est pas passé. Donc, il faudrait que je leur mette. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message et je vous l'envoie en privé. Ça reste un truc intéressant à voir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde un petit peu les commentaires. On nous dit les gangs à maillotes sont très bons pour la création d'armes improvisées. S'entraîner à se défendre à plusieurs. Oui, c'est sûr. C'est vrai que tout seul contre un couteau, le mec, surtout s'il s'est scotché les trucs genre prédateurs sur les bras. Compliqué. Des remerciements. Merci à toi, Dan. Roland, les thugs ne pouvaient pas faire couler le sang de leurs victimes d'une des étruglements comme technique de prédilection. Exactement. Ils tuaient pour leur déesse. D'ailleurs, on le voit dans, je crois, si je ne me trompe pas, dans un Indiana Jones. Tu vois, c'est les méchants du film. Donc, à chaque fois qu'ils tuaient, qu'ils étronglaient quelqu'un, la déesse de la destruction n'arrivait pas pendant mille ans sur Terre. C'est grâce à eux qu'on est encore en vie. Il y a quand même des bonnes versions. À voir à combien on est maintenant sur le compteur. Navy Seals, protéger l'avant-bras d'une lame avec un bateau sous le bras sans se faire couper. D'accord, tu renforces l'avant-bras pour te prendre des... En mode armure. Ça me rappelle un peu le film comme il s'appelle World War Z. Tu sais, quand il se scotche des magazines. Il y a une pippole sur les bras pour éviter de se faire croquer. C'est tout con, mais... Les pires mauvaises idées des armes improvisées pour interrogation. Ça pourrait faire une vidéo, ça. Ça pourrait faire une vidéo. C'est clair. Une vidéo à la noix. Je note l'idée. Les pires bonnes idées. Pourquoi les utiliser, tu vois ? Alors déjà, pour ceux qui font du crave, pourquoi les utiliser ? Déjà parce que c'est dans le programme technique. Donc, il faudrait apprendre à les utiliser, et avoir le truc de faire. Après, moi, personnellement, c'est clair que moi, en cours, face à une arme blanche, on répète toujours les mêmes trois règles. Règle numéro un, distance ou barrage. Ça veut dire mettre un objet entre lui et moi, m'enfermer dans un lieu sécure ou courir, prendre de la distance, tu vois ? Si je ne peux pas, règle numéro deux, immédiatement, essayer d'utiliser un objet pour avoir plus d'allonge ou pour pouvoir être plus dur dans ma réponse. Et si, je ne peux aucun faire des deux, ni un, ni deux, passer directement à la frappe, essayer de frapper le premier et repartir d'immédiatement sur la règle numéro un ou la règle numéro deux. Donc, c'est déjà important. Après, ce que je leur dis en cours, c'est qu'en moyenne, ce qu'ils estiment, c'est qu'il y a 10 000 millions d'objets sur Terre. Tu vois ? Donc, je ne dis pas que tout est utile, mais ça fait quand même pas mal de choses à avoir en tête. Donc, il y a une moyenne, il y a une nana qui a fait une moyenne du nombre d'objets qu'on touche par jour. Et on toucherait une moyenne, ça dépendait de l'âge et de l'endroit où tu vis sur Terre, mais une moyenne de 140 objets par jour. Donc, depuis que tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu te couches. Donc, il faudrait essayer de voir un peu ce que tu couches, ce qui pourrait être utile sur le moment. Après, c'est clair que il vaut mieux avoir l'objet que ne pas l'avoir. Tu vois ? Mais pas toujours. Donc, souvent, on a tendance à prendre n'importe quel type d'objet pour l'utiliser. Mais je ne sais plus si c'est Guillaume qui disait ça ou Eric, ton intervenant. Il avait raison. Il faut quand même, ou alors Mika, il faut quand même l'utiliser. Il faut le sentir, l'objet. Il faut avoir frappé dedans. Il faut le briller un peu. Moi, je ne prendrais pas le risque de prendre tout et n'importe quoi et frapper avec. Tu vois, quand je vois des vidéos, tu vois le mec avec un verre dans la main qui vient frapper. Il faut quand même être sûr de soi. et savoir si le mode d'utilisation de l'objet, c'est le plus efficient ou pas. Donc, sur ça, après, comme on l'a dit, il y a le cadre légal où il faudrait quand même faire attention. Oui, c'est sûr. Tu ne prends pas, bon, tu prends un stylo, ça dépend du stylo, mais ce que j'expliquais sur ma vidéo, entre ça et puis ça, j'en parle, je crois que c'est Roland, je crois que c'est toi qui m'as mis ça sur, tu m'avais dit, ouais, utiliser un stylo pour utiliser, alors j'avais, l'image était marrante, utiliser le sang, la carotide du mec comme encrier pour ton stylo plume, bon, c'est vrai qu'entre ça et ça, pas la même chose, d'accord, ça c'est un sharpie et bon, je déconçais quand même de taper au visage avec, je ne le ferais pas, bon, après, c'est sur un bob, il n'y a pas de bras, pas de bras, pas de chocolat, donc c'était compliqué de taper sur ses bras en cas de saisie, mais par contre, je pense que je vais beaucoup plus frapper au niveau du torse, au niveau des mains et encore, je préfère largement d'autres outils, mais c'est clair, contre ça, ça et un stylo tactique, tu n'as pas les mêmes dégâts, tu n'as pas les mêmes dégâts et quand tu vois Gemma quand il frappe et qu'il arrive à démonter une pastèque à main nue, quasiment, je ne pense pas qu'il ne vaut mieux pas qu'il frappe avec un stylo ou même avec un sharpie, il traverse, il traverserait par en part, c'est clair, moi personnellement, après, c'est ce que je leur dis souvent, la meilleure arme que tu as, c'est celle que tu vas avoir, déjà la meilleure arme que tu as, c'est ton cerveau, à partir de là, si tu en as un tout petit ou qui est très mal utilisé, tu vas avoir des soucis tout le temps dans ta vie, mais après, c'est celle que tu as dans la main, on est souvent là en cours à dire oui, mais moi, j'utiliserai si, moi, je fabrique ça avec ça, c'est comme, c'est ce que tu disais la dernière fois, c'est comme quand tu as ton spray qui est au fond de ton sac et tout ça, ça ne va pas servir à grand chose, à partir de là, attends, j'ai un petit souci avec la batterie de mon téléphone, ouais, vas-y, moi, j'ai branché le mien, je l'ai branché le mien, parce que le live, ça fuse à une vitesse folle, voilà, je vais le mettre comme ça, désolé pour l'angle, il me dit qu'il est en surchauffe, salut Hugo, j'ai vraiment en effet, vers, éclater un verre, moi, j'aurais peur de, j'aurais peur de me faire éclater ma propre main avec, Alain, qui, en effet, le gamin de prison, les membres des groupes d'intervention sont extrêmement confrontés à l'utilisation d'armes réalisées à partir de n'importe quel objet usuel, c'est clair, moi, j'avais vu des gamins dans les cités, ils s'amusaient à prendre des béquilles auxquelles ils fixaient une lame de rasoir au bout de la béquille et ils s'en servent comme une sorte de lance ou pour se lâcher à distance, donc, voilà, c'est pas qu'une béquille, ils mettent une lame de rasoir au bout de la béquille. Le spray est interdit en France ? Oui, en effet, c'est une arme de catégorie D, au même titre qu'un couteau, qu'une matraque télescopique, que ce que tu veux, tu as le droit de l'acheter, mais tu n'as pas le droit de le transporter ni de le porter chez toi. Après, c'est à l'avis, on va dire, de la maréchaussée, c'est toujours pareil, entre l'exemple du couteau, si tu es un opinel, tu peux refaire un opinel en pique-nique, ça passe, par contre, le petit-fils qui a l'opinel en boîte de nuit, ça passe bien, c'est le même opinel. Voilà, petit truc. Parce que je dis un spray au menthol, ça devient une sorte d'arme par destination, une venteauine, une venteauine, je ne sais pas quoi, mais oui, complètement, tu peux prendre... Après, il faut se rappeler que la plupart des armes qu'on utilise, souvent, on espère quand même que ça reste une arme dissuasive, tu vois. de l'agiter, c'est ce que j'ai à dire, tu es dans un bar, il y a le mec complètement allumé qui rentre et qui a envie de cartonner quelqu'un, si toi, tu as une chaise dans la main face à toi en train de la remuer comme un malade ou une bouteille dans la main en train de la remuer comme un malade et le mec d'à côté, il n'a rien du tout, si le mec, il est quand même assez malin, il est assez con pour attaquer quelqu'un, mais assez malin pour se rendre compte qu'il faut mieux prendre le voisin que toi. Donc, c'est pire que des fois, l'élément dissuasif, ça reste quand même important. Il faut quand même faire attention à ça. On n'est pas tous toujours frappés avec ce qu'on a, donc à partir de là... Ou alors, tu sors un plus gros couteau comme Crocodile Dundee. Ça, c'est un couteau. Ça devient plus dissuasif. Après, c'est toujours la même question. C'est de se poser la question, est-ce que ce que j'ai dans la main, ça va vraiment me rendre plus efficace que s'il sera prêt à main nulle, tu vois ? Alors, des fois, tu vois des mecs qui frappent à la salle avec des objets et je me dis, je leur dis, écoute, si un jour, ça doit arriver, tu lui jettes l'objet, tu lui jettes dans la gueule et ensuite, tu frappes avec tes points, tu frappes dix fois plus fort à coups de poing qu'avec l'objet. Après, ça dépend où tu frappes et comment tu frappes. Mais il faut quand même essayer de se rendre compte de son efficacité au moment de la frappe. Après, c'est clair que faire des tests comme ils ont fait avec le noix de coco et tout ça, ça reste quand même intéressant, tu vois, ou au sac de frappe ou sur quelque chose de dur. Déjà, tu te rends compte de ta prise, de ton grip dans la main. C'est ce qui est bon et est-ce que l'objet est assez bon. Exactement. Après, moi, au niveau des armes, pour moi, je divise selon différentes familles. Pour moi, il y a c'est que tu portes sur toi. C'est les objets que tu as au quotidien, le téléphone portable, tes propres habits, le stylo, le sac à dos, la lanterne et même la laisse du chien. Tu vois, par exemple, moi, j'ai la laisse du chien qui est comme ça. Quand tu l'as pratiquement toujours dans la main ou dans la poche, ça reste quand même quelque chose qui est intéressant. Maintenant, on va en parler après, les armes de fléau, les armes souples, flexibles, il faut quand même les utiliser. Quand tu t'entraînes deux secondes à le faire, souvent, tu finis par te ramasser toi-même la frappe. Je veux dire, ce n'est pas juste parce que tu es dans la main que d'un seul coup, tu deviens efficace. C'est comme le dicton qui dit, ce n'est pas parce que tu marches dans la rue avec une guitare que tu es guitariste. Tu vois, c'est exactement ça. Ce n'est pas parce que tu as l'objet que directement, tu es un expert dans l'utilisation de cet objet. Donc, à partir de là, après, tu as les armes que l'autre a sur lui. Donc, sa cravate, sa ceinture pour pouvoir avoir une meilleure saisie, pour pouvoir projeter, la casquette qui peut venir tourner. Exactement. Tu as tout ce qui est vêtement en lui-même, une bonne saisie, un bon grip. Tu as les lunettes. Si tu viens frapper plein pot au niveau des lunettes pour essayer de lui péter les lunettes au moins gênées au niveau des lunettes dans l'œil, puis après, tu as les éléments naturels qui sont les cheveux, tout ça. La barbe, ce qu'on utilise en crâne. Les persignes. Les persignes. Exactement. Pour les points de pression. Attends, j'ai la caméra qui tombe. En effet, Eric Keké avec la DAC, ils font des stages justement, avec ses son objet, où ils prennent une casquette à eux et ils frappent avec le côté dur de la casquette. Ou même, j'ai vu, je crois que c'était Paturiel, ils prenaient les mecs à capuche, ils te chopent la capuche, ils te baissent la capuche et tu te bats, ils te bats, ils te bats. Ou alors, ils passent derrière et ils te tirent avec le col de la capuche. Tu te demandes qui c'est qui a été un avimère, c'est formidable. Après, il y a pour moi les armes, c'est celle que tu trouves, celle que tu trouves autour de toi. Donc, tu as celle que tu portes toi, celle que lui, il porte, celle que tu vois dans l'environnement. Donc, c'est tout quoi. Là, il y a une infinité de ce que je dis, il y a 10 000 millions d'objets. Donc, tu as pas mal de choix. Et ensuite, pour moi, tu as le facteur terrain. Pour moi, tu vois, je divise la partie objet de la partie terrain. Pour moi, la partie terrain, c'est tout ce qui est une colonne, un mur, des escaliers, l'autoroute, si tu peux pousser dans le... Non, je déconne. Le métro. on peut pousser. Les portes, tu vois. Et puis, tu as aussi tout ce qui est ensuite, un peu plus tard, tout ce qui est soleil. C'est-à-dire, il faut que tu es face au soleil, oui. Exactement. C'est comme dans l'art de la guerre. C'est la même chose. Si tu peux être en haut, il vaut mieux être en haut qu'en bas. Et enfin, tous ces trucs-là. Pour moi, c'est ça. Le sol glissant. Par exemple, moi, la salle, c'est vrai qu'autrefois, je mettais de l'huile par terre et on apprenait à travailler, à boxer sur du sol très glissant. déjà, ça limite. Les frappes, elles sont moins puissantes parce qu'il y a moins d'appui au sol. Ça reste quand même un travail qui est intéressant, tu vois. Après, une fois que tu as un peu ça en tête, qu'est-ce que j'ai moi ? Qu'est-ce que lui, il a ? Qu'est-ce qu'on a autour ? Et le facteur naturel, on va dire ça, tu arrives quand même petit à petit à t'habituer à voir les choses. C'est comme tout. Si tu ne t'entraînes pas à le voir, tu ne le verras pas. Il y a des gens qui ont du talent. C'est comme le vice. Il y a des gens qui ont du talent qui directement vont aller faire ce que j'appelle le coup de pute. Et puis, il y en a d'autres, ça reste quand même compliqué. Ils ne sont pas naturellement doués pour ça. Il faut quand même essayer de le travailler. Après, au niveau technique, pour moi, au niveau technique, tout travail qu'on a en crabe, je parle du crabe parce que c'est ce que je pratique. Parce qu'en MMA, en jujitsu, on ne travaille pas ça, même à la lutte. Mais après, tout ce qui est mouvement biomécanique de coup de marteau, par exemple, ça reste quand même le mouvement qu'on va le plus utiliser parce que la plupart des objets qu'on trouve, c'est vrai que sans transformation, c'est plus des objets contendants que coupants, que piquants. Donc, à partir de là, c'est vrai que tout le travail de marteau, ça reste quand même un travail qui est dans la ceinture jaune, pour moi, le plus intéressant au niveau des armes improvisées. Donc, c'est un peu ça. Après, c'est de se rendre compte de la masse des objets. Ça veut dire, si je prends un stylo comme ça, puis je commence à frapper comme ça, c'est clair que je ne vais pas faire beaucoup de mal. Donc, c'est la logique, mais pas pour tout le monde, malheureusement. Donc, c'est un travail que pour les débutants, c'est ce qu'ils devraient essayer de faire le plus rapidement possible. Alors, je vois que ça débat sur la lacrymo. Alors, la lacrymo, n'hésitez pas à voir. on en a beaucoup parlé avec Guillaume Morel. On ne va pas en parler là directement, ce n'est pas le sujet, mais n'hésitez pas à aller voir les vidéos si ça vous intéresse. Il y a plusieurs types de lacrymo, d'autres qui sont plutôt en gel, d'autres plutôt en spray qui évitent les retours de gaz, notamment le Guardiangel qui est très directif. Donc, n'hésitez pas à voir ça. On a fait une vidéo avec Guillaume exprès quasiment d'une demi-heure sur la lacrymo, sur le bouquin lacrymo. Donc, tout ça intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo lacrymo justement sur ma chaîne. vous devez toutes les réponses et si ce n'est pas suffisant, n'hésitez pas à contacter Guillaume ou même moi. Après, les armes improvisées ont quand même un avantage, par exemple, par rapport à la lacrymo, c'est que quand tu voyages et que tu ne peux pas amener ta lacrymo avec toi, ça reste quand même intéressant quand tu es à l'étranger de pouvoir rapidement avoir un objet, tu vois. Pour fournir, donc à partir de là, c'est clair que c'est quand même un entraînement qui reste intéressant parce que quand tu n'as pas les mains sur ta lacrymo, la main sur l'arme que tu as l'habitude d'avoir ou l'objet que tu as l'habitude d'avoir pour pouvoir te défendre, quand même, pour moi, c'est vraiment un exercice, c'est plus un exercice vraiment plus que de la technique pure et dure, tu vois. C'est vraiment essayer de bosser ça, quoi. Après, pour moi, c'est quand même un peu comme dans la survie, tu vois. Ils disent tout le temps qu'il faut quatre facteurs. Il faut la connaissance, l'équipement, l'habilité et l'envie de survivre. Oui, oui. Et à partir de là, il y en a souvent qui ont la connaissance mais ils n'ont pas l'habilité parce qu'ils n'ont pas travaillé. Il y en a d'autres qui ont l'équipement mais qui n'ont ni l'habilité et donc, tu vois, il en manque toujours un des quatre facteurs. Bon, l'envie de vivre, il faudrait essayer de l'avoir tout le temps mais au moins d'essayer de toujours entrer dans ces quatre facteurs au moment où tu travailles, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, c'est un boulot, c'est plus compliqué que ce qui paraît. Ce n'est pas aussi évident que de prendre un stylo et que de frapper. C'est ce que moi, j'aime appeler ça de la simplicité, tu vois. Ça paraît simple mais c'est plus compliqué que ce qui paraît. C'est plus compliqué, c'est ce que tu penses, oui. Exactement. Après, je le répète, pas toutes les armes sont efficaces. Il faut quand même faire attention, ça peut se retourner contre nous. Il y a le niveau légal, il y a la proportion. Souvent, si je sors une arme dans certaines des vidéos que j'avais mises justement sur la vidéo de YouTube, si je sors une arme, l'autre immédiatement en sort une aussi. C'est vrai. Il peut me la prendre, ça peut se retourner contre moi. Si j'ai une mauvaise utilisation, si elle me tombe des mains, ça peut être compliqué. Il faut quand même faire attention. C'est quand même, ce n'est pas un truc à prendre à la légère. C'est-à-dire, si je lui ai planté deux coups de stylo et puis qu'il me le prend, peut-être qu'il va m'en mettre 15. Ça va l'exciter un peu. Le souci des armes, ce que j'ai aussi souvent sur le souci des armes, c'est que les gens s'obsessionnent avec. On le voit souvent en cours quand on a un couteau et tu fais du combat au sol plein poids avec le couteau, la personne qui a le couteau n'arrête pas de prendre le couteau. Donc, il oublie qu'elle a d'autres outils pour pouvoir frapper. Le bras, le cou, le poing, le coup de tête. C'est souvent quand les gens, surtout les débutants, quand ils ont le truc, ils ne pensent qu'à frapper avec l'objet quand il y a d'autres choses à faire. Donc, ça reste quand même. Puis après, il y a le risque de se casser. Quand tu ne l'as plus dans la main, tu as la baisse psychologique de merde, j'avais un objet qui me servait, mais non, je n'ai plus rien. Il faut quand même faire attention à ça. Après, au niveau des familles d'objets, il y a Guillaume qui a fait un très bon exposé au niveau des types d'objets. C'est exactement le même qu'on peut retrouver au niveau des armes improvisées ou des objets improvisés. Tu as les contendants. Désolé pour la traduction en français, des fois, j'ai un peu du mal. Il y a tout ce qui est tranchant de taille. Tu as tout ce qui est des stocks, des piquets. Tu as tout ce qui est en pléon. Et après, ça va très, très moins. Ça peut aller depuis tout ce qui est armes explosives, armes de jet, armes, moi, ce que j'appelle armes de bouclier, tu vois, pour pouvoir me protéger. On a dit, on a parlé du terrain, il y a les armes naturelles. On va en reparler plus tard. Tout ce qui est pour l'aide médicale, tout ce qui est pour la survie. C'est-à-dire, après, il y a des armes qui sont spécifiques, on va dire, en femmes, que les hommes, normalement, ne portent pas en majorité sur eux, dans leur sac. Donc, c'est aussi quelque chose. Il y a aussi tout ce qui est, pour moi, préventif. Par exemple, utilisation d'objets pour empêcher une personne de rentrer, ou au moins, m'avertir de rentrer dans ma chambre, si je suis dans un hôtel. On m'avait volé dans une chambre d'hôtel à l'étranger. On avait volé un stylo, un stylo plume, un magnifique stylo plume que j'avais. Et depuis ce jour-là, ça m'a fait chier. Tu vois, te dire que tu es dans ta chambre, tu dors, tu ne t'es pas rendu compte qu'on est rentré. Donc, tous les systèmes de fermeture, si tu ne les as pas sur toi, il y avait, je crois que Guillaume avait montré le système avec la fourchette. Les fourchettes, En fonction de la fourchette et en branchant. Mais tu as aussi le système que je faisais sur les poignées. En mettant le verre, tu sais, les verres que tu as souvent, je mettais les verres au niveau de la poignée plus un objet en dessous pour que dès que ça ouvre, ça tombe, ça fasse du bruit. Tu as des systèmes quand tu n'as pas des poignées comme ça, des systèmes avec des verres, tu sais, comme des sortes de pyramides de verre pour que dès que ça ouvre la porte, ça tombe et que ça pète. Donc, ça reste quand même, il y a quand même pas mal de choses comme ça. Au niveau médical, dans les salles de boxe, ceux qui ont déjà vu ça à l'époque, maintenant, ça se fait moins, mais on a tous vu quand il y avait des coupures. Moi, j'ai vu des coupures avec de la supermue pour fermer les coupures. J'ai vu les tampons dans le nez, avec l'applicateur, dans le nez pour éviter les hémorragies. Malheureusement, il y a peu de jours, il y a Jean-Marie Merchel qui nous a quittés, un grand entraîneur de boxe pieds poings et de MMA. J'ai vu la chance d'être avec lui dans un vestiaire en Angleterre pendant un événement de MMA. Il y avait, je crois que c'était Jean-François Lenoch qui s'était fait péter le nez par Damien Rissio. Il lui avait remis le nez avec une serviette en tournant, en faisant un tourniquet à l'intérieur comme un tournevis. Il lui avait redressé le nez. Donc, tu vois, c'est des petites astuces qui peuvent servir. Après, le nez qui est un peu tordu, ça ne va pas te sauver la vie. Mais par exemple, tout ce qui est au niveau des performations, au niveau du thorax, avec la carte, faire une valve de trois... C'est-à-dire avec une porte de sortie. Ouais. Tu vois, ça reste quand même des choses qui sont intéressantes. Donc, apprendre à faire un garrot, un garrot avec une ceinture, un garrot avec ta lampe torche et un morceau de tissu. Donc, ça reste quand même des choses qui peuvent être utilisées. C'est pour ça que le terme, je le répète, le terme arme improvisée, ça reste quand même court. Tu vois ? Et ça va beaucoup plus loin que tout ça. En tout cas, dans mon truc, après, si on parle de venin, d'explosifs, d'armes à feu fabriquées et tout ça, on rentre dans des trucs vachement plus... vachement plus... compliqués. Ça reste quand même... plus de boost, celui que je vous ai mis le lien, que du commun des mortels, on va dire ça comme ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Là, c'est... De toute façon, on en reparle tous les... à chaque fois, le principe, c'est vraiment de... de faire ces petits drills, tu sais, au jour le jour. Moi, j'aime bien quand je me déplace, bon, en ce moment, c'est plus compliqué, mais quand je suis en voyage, quand je vais en Espagne, quand je vais au Portugal, quand je vais n'importe où dans un restaurant, machin, comme Guillaume, c'est celui qui m'avait montré ça, c'est les portes de sortie, tu te mets toujours de haut à quelque chose, enfin... Mais c'est pareil, à chaque fois que tu as quelque part, je me dis tiens, j'utiliserais quoi comme objet autour de moi ? Bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça... Et puis ça devient un jeu, quand tu te fais chier dans le métro, bah, tu dis tiens, qu'est-ce que j'utiliserais dans le métro, qui je repère, et machin, et tu vois pas le temps passer, plutôt que sur le téléphone, qui n'est pas encore la meilleure solution si tu as envie de te faire piquer, mais plein de petits jeux comme ça, mais comme tu dis, c'est des choses qui s'entraînent, et avant d'y penser, avant de mettre le doigt dessus, bah, peut-être que tu l'aurais vu en cas de problème, ou peut-être que simplement, tu l'aurais pas vu, parce qu'au final, tu serais tellement, t'aurais tellement pas pensé à ce genre de choses, qu'en effet, ouais. Je vois les commentaires, on en parlait, Guillaume, c'est sûr que, comme tu disais tout à l'heure, si ton stylo, il pète, et que tu continues à faire ça avec ta main vide, c'est compliqué. Guillaume, il le disait très bien, si ta bombe lacrymo, elle foire, pour une raison x ou y, tu peux toujours t'en servir comme impact tool, pour taper avec, ou pour avoir un drill échec, tu peux toujours, en effet, avoir un backup en survie, ils disent souvent, deux c'est un, et un c'est rien. Dans le sens, un objet, ça vaut rien, et vu en avoir deux, au cas où ça, il y en a un qui merde, surtout quand tu es en forêt, et tu viens de t'ouvrir la main, je parle inconnaissance de cause, mais, non, non, complètement, vous avez tout à fait raison. Alors, Hugo, en secours, milieu éloigné, c'est comme pour les armes improvisées, ton premier outil, c'est ton cerveau, et ensuite, de comprendre ce que tu veux faire. Oui, c'est sûr, si tu n'as pas déjà, si tu n'as pas l'envie de, de survivre, tu ne vas pas, tu auras beau avoir tout le matériel que tu veux, ou alors aussi, c'est pareil, on en revient aussi au secourisme, notamment en conférence, c'est beau d'avoir du matériel, hyper high tech, moi, je veux dire, j'ai mon trauma kit dans ma voiture, avec des trucs où j'ai été formé plus récemment, donc avec des pansements occlusifs, etc., bon, c'est vraiment du coca-ho, parce que là, ça commence à venir un peu trop, mais par contre, il y a des mecs qui m'ont dit, tu n'as pas mis des seringues de je ne sais pas quoi, des trucs de dingue, quoi, je dis, les gars, je n'ai pas la formation, qu'est-ce que tu veux que je foudre avec ça ? S'équiper, c'est bien, mais s'équiper pour s'équiper, pour être tactical, et ne pas savoir s'en servir, ça ne sert à que d'elle, quoi, je préfère avoir peu de matos, que je sais bien me servir, plutôt que d'avoir plein de matos, et puis arriver, alors, je n'utilise pas, attends, ne bouge pas, je vais tester sur toi, tu es d'accord, c'est bon, bon, il est inconscient, on va dire que c'est bon, mais, après moi, tu vois, par exemple, sur ma plateforme online, Grave Magapédia, j'ai préparé une formation, donc, c'est clair qu'au 10 mois des armes, ça faisait plusieurs années que je bossais dessus, et ensuite, c'était surtout le type de travail, comment bosser les armes, une fois que tu as les armes, une fois que tu as, à peu près, c'est vraiment le type de travail, donc, tu vois, je l'avais un peu divisé, donc, déjà, pour moi, le premier objet, c'est ce qu'on utilise au CRAB, ce qu'on enseigne, qui pour moi, ça reste quand même très léger, c'est tout ce qui est le travail de misdirection, c'est le... Dès mon moment d'intention, tu as cherché, j'ai cru que j'étais Jean-Claude Vendôme, donc, tu vois, donc, par exemple, il y a une personne que j'adore, je trouve ça vraiment intéressant, et c'est une personne qui travaille avec l'armée et la police américaine, c'est un pickpocket américain qui s'appelle Apollo Robbins, qui est fantastique, qui travaillait sur le programme Brain Games, il apprend, ben, justement, tout ce qui est sorties d'armes de manière cachée, tout ça, donc, ça reste quand même un travail, lui, c'est très intéressant, ce qu'il fait, regardez sur Internet, Apollo Robbins, il est hyper connu, et vous allez voir qu'il arrive à voler des cravates aux gens, il avait volé les credentials des services secrets américains devant le président, donc, à partir de là, il l'avait contacté pour leur enseigner tout ça, et pour éviter de se faire avoir sur les sorties d'armes camouflées, et pour moi, c'est tout ça, donc, dans le programme de CRAB, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà, sur le travail de couteau contre couteau, on essaye, nous, on va éviter de montrer l'arme, donc, ce serait le même principe sur les armes improvisées, donc, pour moi, il y a deux types de travail, il y a le travail dissuasif, je veux lui montrer l'arme, j'ai envie qu'il l'avoue, pour essayer de voir si on peut déjà freiner sur ça, et ensuite, il y a le deuxième travail, je sens que ça ne va pas être possible, il y a plusieurs personnes, je camoufle l'arme, donc, comment camoufler l'arme ? Donc, souvent en CRAB, on enseigne avec la main, pas la main cachée dans le dos, parce que la main cachée, la main armée, mais essayer de laisser la main visible en cachant l'arme, donc, il y a une méthode, mais il y a aussi les fameux bras croisés, bras croisés avec l'arme, le caché avec le droit, le caché ici, exactement, dans les poches, tout ça, donc, il y a beaucoup de systèmes de camoufler les armes, donc, avec des techniques, un peu comme on peut voir en magie, donc, il y a des possibilités de faire quand même quelque chose de bon. Ensuite, tu as la deuxième solution, quand tu vas l'utiliser, c'est de venir utiliser une frappe préventive ou une frappe qui vient gêner, comme ce qu'on appelle ça un blind jab en boxe, c'est le jab qui ne vient pas toucher, mais qui vient vraiment au niveau des yeux pour cacher, un peu comme les mains en JGB quand tu es rentré dans les jambes, donc, c'est un peu le système pour pouvoir sortir ton arme. Ensuite, par exemple, tristement, je connais un inspecteur portugais qui m'avait raconté qu'un de ces hommes était mort en demandant un document d'identité à un mec, donc, le mec a pris son portefeuille, il m'a donné, et juste au moment de le prendre, il a fait tomber, ils étaient deux flics, il a fait tomber, le flic, par réflexe, il s'est baissé, le mec lui a pris un flingue, il lui a mis une balle dans la tête comme ça, et il s'est barré en courant, ils ne l'ont jamais chopé, tu vois, et dans le portfuit, il n'y avait absolument rien, donc, tu vois, c'est le truc que le mec, il a peut-être entraîné, il s'est peut-être en train d'affaire, donc, il a utilisé un objet quotidien pour pouvoir arriver à son dessin, après, il y a un crabe, autrefois, on enseignait à cracher, cracher au visage, un naturel pour pouvoir enchaîner, après, on a lancé un liquide, donc, c'est tout ce travail de misdirection, de détournement d'attention qui reste quand même intéressant, après, dans le programme de crabe, on se rappelle que quand l'objet est léger, on va avoir tendance à lancer au visage et à frapper en ligne basse et quand l'objet est lourd, on va avoir tendance à faire un lancer en ligne basse au niveau du génital pour frapper au visage, en faisant attention au fait que la personne puisse se baisser, c'est un peu le travail, tu vois, donc, pour moi, c'est ça, après, il y a le contrôle, il y a le travail de contrôle par derrière, quel genre d'objet je peux utiliser pour contrôler une personne par derrière, donc, ça, c'est un autre type de travail, après, il y a aussi un travail qu'on voit rarement dans notre programme technique qui est, par exemple, sur les menaces armes, quand toi, tu as décidé que tu allais, on sait parfaitement que s'ils me demandent mon portefeuille, je vais lui donner mon portefeuille, mais par exemple, quand je travaille au Mexique, souvent, ils ne demandent pas ton portefeuille, ils demandent d'abord de donner ton gamin, tu leur fides ton gamin, ils prennent le gamin, tu vas retirer de l'argent et ensuite, ils te rendent ton gamin, tu vois, c'est un peu le système, il est un peu différent, donc là, là, tu as quand même le doute, je lui donne, je ne lui donne pas, tu vois, donc pas tout le temps tu peux pouvoir donner ce que tu fais, mais c'est vrai que souvent, je vois des profs qui donnent l'objet avec la main droite, mais si je donne l'objet avec la main droite par rapport à comme je suis positionné et ce que je vais faire avec ma main gauche qui est peut-être moins bonne que ma main droite, ce serait peut-être plus intéressant de changer l'objet et de lui donner la mauvaise main, tu vois, c'est vraiment un travail, c'est un peu plus fin que de lui donner l'objet et ensuite réagir comme un con quoi. Par contre, au niveau des frappes, au niveau des frappes, c'est les mêmes prises qu'en couteau, la prise hammer, la prise marteau, le reverse grip, en piqué, mode clé pour pouvoir bien les saisir, s'il souffle comme on appelle ça en crâne, au niveau papillon, donc à partir de tout ça, c'est vraiment travailler sur les frappes au niveau des coupes, au niveau des frappes contenantes, c'est un travail, moi je pense qu'il faut vraiment le diviser par session et vraiment faire un travail vraiment en profondeur si vraiment on veut se spécialiser dans les armes improvisées, ce n'est pas juste prendre un objet, frapper comme un bourrin en pensant qu'ensuite ça va marcher à 100%. Après le travail qui est intéressant aussi, c'est par exemple, là je vous donne les méthodes, enfin moi ce que je pense qui est intéressant au travail, souvent je dois faire travailler en cours, j'ai le téléphone portable dans la main, donc tout le monde prend son téléphone portable et je me fais saisir, je me fais frapper. Donc apprendre directement à faire mes techniques de self-défense avec l'objet. Avec l'objet dans la main. Souvent ça peut être un avantage, mais souvent ça peut être un très gros inconvénient. Donc si je ne suis pas à l'aise, il vaut mieux le lâcher et travailler que mal l'utiliser, tu vois, et faire la même chose avec des frappes. Je suis en train de parler, bon, défendre avec l'objet, au milieu du point, essayer de travailler tout ça, donc c'est quand même un travail. Après pour moi, il y a le travail d'étranglement, autant que les habits, donc c'est vrai que ça, ça a été pendant des années, ça a été une spécialité. J'ai beaucoup travaillé depuis pas mal d'années, mais c'est revenu à la mode. Il y a beaucoup d'étranglement, grâce au GGB, il y a beaucoup d'étranglement qui sont absolument inutiles dans la rue, on est trop exposé aux mains dans les yeux et tout ça, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très intéressants, qui sont pratiquement impossibles pour l'agresseur de mordre ou de saisir les parties ou les yeux, et qui restent quand même très intéressants et pas assez connus. Donc pour moi, il y a aussi ça. Et pour finir, les points de pression, les points de pression, personnellement, je ne suis pas super fan, donc je ne dis pas que ça ne fait pas mal, mais pour moi, les points de pression, si ce n'est pas dans l'œil, tu vois, ou au milieu de traché à mort, j'ai quand même du mal sur les mecs qui ont un peu pris des produits spéciaux et qui ne sentent pas trop ça. Pas trop la passion. Tu vois, souvent en cours, on appelle ça des batailles d'égo, on se met une clé en pression, enfin une clé articulaire, et c'est le dernier qui lâche, tu vois. Et quand tu es tout seul avec ton collègue, tu lâches vite. Mais dès qu'il y a du monde qui regarde, les gens, par question d'égo, ils sont là à se défoncer, tu plantes quelque chose et ça tient, ça tient, ça tient. Donc là, tu te dis dans la rue avec le stress, je ne suis pas sûr que ça marche. pour moi, le travail, il serait plus intéressant sur la libération. On travaille rarement la libération des brides, du scotch, ouverture de, par exemple, ça c'est un, parce que j'adore ça, mais le lockpicking. Oui, j'en fais aussi. J'en fais, je vais venir crocheter, j'ai un kit de crocheteur. Donc le lockpick, après, au départ, j'avais commencé avec le lockpick il y a peut-être une dizaine d'années, mais ensuite, c'était surtout ouverture sans le matériel. Essayer d'utiliser d'autres, des objets quotidiens pour pouvoir ouvrir portes, fenêtres, ça reste quand même des cordes, des trucs pour apprendre à ouvrir. Donc pour moi, ça reste quand même un travail de self. Si je suis bloqué quelque part, si je veux rentrer quelque part, ça me permet quand même d'augmenter mes chances de survie. C'est ça, le truc, c'est vraiment essayer de tout faire dans ma vie pour essayer d'augmenter ces chances de survie. Il faut être curieux, petite anecdote, enfin, vous savez, j'en étais deux là, il y avait, je crois que c'était Franck Ropers qui disait que pour un couteau, souvent les mecs vont masquer la vue, ils vont d'abord jeter une sorte de jab, comme tu dis, avec les doigts, et ils vont en dessous en fait. Michael Luce le montra dans une de ses vidéos. Alors un truc que j'avais expliqué à un pote à moi avant qu'il parte en Argentine, parce qu'il y a deux potes qui font partie en Argentine. L'un, alors si tu veux, il est petit, blond, yeux bleus et assez mince. Donc dans le paysage argentin, c'est marqué touriste sur son fond, le mec s'est fait une fois menacé par un couteau, une fois par un flingue pour un paquet de clopes. Donc à chaque fois, il a donné, ça s'est bien passé. Il n'avait pas de fils à donner, donc ça marchait mieux. Par contre, mon deuxième pote, je lui avais dit de prendre ce que j'appelle le portefeuille DTC. J'en ai déjà parlé dans un live. Un portefeuille où tu n'as rien dedans. Moi, je me disais à écrire tu l'as dans l'oignon, pour rester poli, tu veux ce que je veux dire. Dans la langue du pays, évidemment. Et donc toujours deux portefeuilles. j'ai la con, j'ai toujours deux portefeuilles. Et aucun problème, je lui file et tu te bats et tu es content d'avoir fait ta petite blague. Et lui, il a eu à le faire. Il l'avait fait en espagnol tu l'as dans le baba. Et l'argentin a sorti un couteau qui dit pas de problème, pas de problème, tombe, tombe, tiens, tiens, tiens. Et puis, il s'est débarré, le mec super content, il s'est débarré, il m'a dit que j'ai tapé un fourrure toute la nuit. Donc niveau stress post-traumatique, au final, plutôt que de dire merde, je me suis fait niquer mon portefeuille, il était mort de rire et il le racontait pendant des semaines. Donc voilà. En Argentine, en Argentine, énormément de gens à cause de, je ne sais pas si tu as vu toutes les vidéos, les mecs arrivent en scooter avec le flingue, ils te mettent, il y a énormément, énormément de gens qui ont de téléphone, qui ont le vieux téléphone pourri, qui, pour donner en cas d'agression, tu vois, je porte feuille pourrie, ils ont tout en double, tu vois, pour pouvoir donner leur feuille pourrie et continuer tranquillement. Les mecs, ils s'en foutent, ils sont habitués. Donc c'est souvent le cas et c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à nous. Le problème, c'est que comme c'est moins fréquent chez nous que chez eux, on a toujours du mal. Si tu fais ça, c'est le regard des gens. Il est parano, il est ci, il est ça. Il est pareil. Nous, à la salle, il y a énormément d'élèves qui sont habitués, mais quand on sort ensemble dans un bar ou dans une discothèque ou un truc comme ça, quand on fait la fête, je leur dis tout le temps. On est rentré, au bout de 30 minutes, je leur dis hors de sortie, extincteur, tu vois. Et la plupart, ils sont tellement habitués qu'ils le voient directement. Oui, on a eu un incendie dans un bar et il y avait la fumée et tout le monde pensait que c'était la fumée due à la fête, tu vois. Et ça sentait la fumée et tout le monde était là et continuait à danser. Et on a cherché l'extincteur et on a été, j'étais le premier avec un collègue à moi à avoir trouvé l'extincteur alors que la meuf du bar et le proprio, c'est le temps où étaient les extincteurs. C'est hallucinant. Donc, en fait, c'est souvent, c'est ça, c'est vraiment essayer de travailler ça. Je ne dis pas d'être parano, mais quand même, ça permet de se rendre compte des choses. Autrefois, c'est vrai que je bougeais beaucoup les tables dans les restos, tu vois. Les tables et les chaises pour voir le poids, je les lève. C'est l'habitude de lever pour voir le poids parce qu'une fois, je faisais chier un collègue à moi au McDonald's, on était en Espagne avec tous les profs, je faisais chier avec des boulettes de papier, je faisais le sardacane et puis au bout d'un moment, il a voulu déconner, il a voulu prendre le tabouret pour faire comme s'il allait me taper dessus. Il a levé le tabouret d'un coup, le tabouret était fixé au sol, il ne s'en avait pas rendu compte, il s'est déchiré le dos, il avait déjà un problème dernier et donc, ça a été de la totale. On a dû l'amener à l'hosto, opération et tout, quelques mois après, ça a empiré son truc. Il a tiré comme un mulet. Donc, tu vois, c'est quand même des choses, il faut quand même le travailler. C'est une gymnastique que tu fais, ça coûte que dalle quand tu es dans un... Au lieu de traîner ta chaise, tu la lèves un peu, rien que pour voir le poids. Souvent, avec les mains, je lève légèrement. J'aime bien voir les trucs, j'aime bien sentir l'objet autour de moi. Je ne te dis pas de tout regarder, mais ça reste quand même des trucs... Ça prend quoi ? Deux secondes ? Mais ces deux secondes, après, ça se fait tellement naturellement, personne ne s'en rend compte, ça passe que une minute à la poste. Oui, comme tu disais, c'est une sorte de jeu. Moi, j'aime bien dire, tu te prends pour James Bond ou pour Jason Booth, ce que tu veux, ou John Wick, peu importe, ton héros favori, ou Batman. Tu fais comme si tu étais un agent secret, mais tu ne le dis à personne parce que c'est secret. Tu repères les entrées, les machins, ça devient un jeu au final, ça devient un jeu ludique. Comme travail, ce que tu disais, pour moi, c'est la première chose. Déjà, c'est de regarder un objet et te demander comment tu pourrais l'utiliser. Ensuite, essayez de deviner le poids d'un objet. Ce n'est pas aussi évident que ça. Essayez de se rendre compte de ce que pèse un objet. Il y a des gens qui n'ont jamais pris un instincteur dans les mains, il y a des gens qui n'ont jamais pris certains types d'objets dans les mains. Déjà, tu ne te rends pas compte de l'inertie que ça a, de le mouvement extrême. Il faut quand même le prendre. Déjà, moi, souvent, c'est ça. Tu arrives dans un endroit, ce que tu as dit, c'est d'essayer de scanner. Qu'est-ce que je peux prendre comme objet pour me défendre ? Qu'est-ce qu'une personne pourrait prendre comme objet pour me frapper ? Tu vois ? Essayez de voir ça. Ensuite, on crave, normalement, dans le programme, on le dit dans mon cours, essayez de checker les portes de sortie, quel type d'objet peut me servir de barrière entre lui et moi, la manière de t'asseoir sur la chaise, on l'enseigne en crave, en voiture. C'est intéressant de savoir comment bien s'asseoir dans la voiture, comment lever ta ceinture rapidement. Exactement. Même si c'est un peu radical, comment apprendre à descendre d'une voiture en marche. Ce n'est pas si évident que ça. Dans les formations de garde du corps, c'est enseigné. Si tu ne connais pas le truc, tu te venges. Donc, c'est essayer de travailler tout ça. C'est toujours la même chose, avoir des petites aptitudes qui permettent d'augmenter un peu le fait que tu vas vivre un peu plus longtemps. Tu vas faire ces conneries. Et c'est tout ça. Après, quand je rentre dans une salle, j'aime bien faire ça. Par exemple, je ne suis pas chez moi. Et tout à l'heure, j'étais dans les toilettes. Et je me suis dit, putain, là, je m'enferme et je me dis, j'ai cinq secondes pour trouver le meilleur objet pour pouvoir me défendre. Et j'aime bien faire ça. Et par exemple, il n'y avait rien. Il y avait des trucs de nana qui ne va pas me servir à moi. Des trucs de maquillage. Il y avait un peu les pinceaux à oeil. Les pinceaux à oeil. Et au final, c'est un peu comme si tu étais dans Pub Fiction. Tu sais, quand il est là et qu'il cherche l'objet pour pouvoir se venger de la survie. Ah, ça, non, ça, c'est mieux. Exactement. Et au final, tu vois, j'étais là. Et le seul truc que j'ai trouvé intéressant à faire, parce qu'il n'y avait pratiquement rien, les vitres, elles sont une sorte de plastique, les vitres de la douche, plastique dur, tu vois, c'est assez coupant. Pour moi, ce serait cassé. Tu vois, mais ça prend quoi ? Ça prend 20 secondes. Tu as 20 secondes. Mais là, ce serait cassé la partie supérieure de la cuvette des toilettes qui est en céramique. Tu ne peux pas couper avec la céramique. Non, je ne la casserais. Moi, je ne l'utiliserais pas. C'est trop lourd. On ne va se fixer. Je préfère la casser par terre, prendre un morceau et venir essayer de couper à coup de céramique. Donc, de tout ce que j'ai vu, moi, au pire des cas, je sais que ça, je peux l'arracher rapidement et venir le péter. Ça reste une gymnastique de ça. Moi, ça m'est arrivé au Mexique. Au Mexique, on m'avait dit de ne pas passer par une ruelle et je ne voulais pas faire le tour. Il fallait marcher une heure et quelques au lieu d'une vingtaine ou trentaine de minutes. Et je marche dans une ruelle. Elle n'était pas éclairée. Il y a une dame qui me dit tu ne devrais pas passer par là. J'aurais dû l'écouter. Je continue à marcher. Une deuxième dame me dit tu ne devrais pas marcher par là. Elle était à la fenêtre. Et là, je me dis oh putain, je commence à stresser. J'étais déjà à moitié du trajet et puis tu commences à entendre des bruits. Il n'y a absolument rien. Tu commences à paranoïa totale. Et au final, dans le stress, j'ai cherché dans une poubelle. Je cherchais dans une poubelle, je cherchais un truc. Je trouvais une bouteille, une petite bouteille de bière. J'ai pris la bouteille dans la poche et puis j'ai marché. Puis je suis arrivé au bout et il ne s'est absolument rien passé. Mais quand même, tu commences à te dire merde, je commence à regarder de partout, chercher des pierres. Je pense qu'il… Oui. Exactement. Exactement. Et puis j'étais là, je commençais à chercher des pierres pour les mettre dans les chaussettes. Tu vois, enlever une chaussette et mettre… Mais j'avais des petites chaussettes. Chaussettes courtes, il faisait trop chaud. Et je me dis oh putain, merde, qu'est-ce que je prends et tout. Et puis ça commence à réfléchir et puis tu commences à rentrer dans la panique. Tu vois, donc ça reste quand même des choses où il faut quand même faire un peu attention. Attends, je vais essayer de faire attention. Attends. Il y a un problème sur ça. Moi, quand le type me suivait en forêt, c'est le premier truc que j'ai fait. Je me dis bon, je prends quoi sans que le bois était mouillé donc pas forcément utilisable. J'avais rien sur moi. J'avais mon sac à dos énorme. Et là, tu commences à te dire je lâche le sac, je garde le sac, je fais quoi trop. Tu vois, tu commences pareil à cogiter. On nous dit le roule de papier toilette que tu aurais pu utiliser. Alors moi, je pense que ça, c'est plus dans les… quand ils font les courses aux Etats-Unis, j'ai sur le gros bricul, tu le prends, tu le balances, ils vont tous le déçu. Non, mais la bronze, c'est quoi ? Mais la bronze à chiotte, j'ai regardé un plastique pourri. J'ai tout regardé. Elle n'a pas crétin. J'ai même regardé les ampoules pour voir si je pouvais dévisser l'ampoule, tu vois. Je regarde rapidement, je me dis je prends l'ampoule, je prends le néon, je prends le truc. Après, tu as l'habitude, je scanne dans vers le bain rapidement et après, tu as l'habitude quand tu es dans un endroit dans la voiture, la même chose. Dans la voiture, ça reste quand même à apprendre à utiliser ta ceinture pour pouvoir péter la vitre, tu sais, dans l'angle bas, tu es dans la vitre pour t'échapper rapidement. Ça reste quand même des choses intéressantes. Après, au niveau des armes, j'aimerais bien revenir un peu pour parler un peu des armes. J'ai pris quelques... Bien sûr, on a tout le temps ce que j'ai dit, on a qu'à passer après à montrer quelques armes pour finir. Donc, au niveau des objets, comme avait dit exactement comme avait dit Guillaume, un objet peut avoir plusieurs parties. un objet peut être contendant, coupant, tu vois, et piquant. Tu vois ? Donc, moi, j'essaie de les classifier dans une partie en sachant parfaitement que certains peuvent être utilisés dans plusieurs autres. Tu vois ? Donc, par exemple, dans les armes, on a... Par nature, c'est l'arme telle qu'elle. Donc, moi, je fais ma liste et ensuite, je mets une catégorie de type d'armes. On ne va pas tout dire parce qu'il y a énormément de choses. Mais bon, si les gens dans le chat veulent participer en rajoutant des armes, ce serait sympa pour tout le monde. Donc, tout d'abord, au niveau des armes, on va parler des armes contendantes. Donc, c'est ce qu'on trouve le mieux. Je ne sais plus qu'elle ait parlé du bâton de massage. Du bâton de massage. Et le bâton de massage, c'est marrant parce que l'ancien directeur technique de la Fédération Suisse, Christian Crozet, qui est maître d'armes, qui fabrique des armes à feu, en tout genre. Quand il était venu à Madrid de me voir, il avait tout le temps des couteaux sur lui, des bons couteaux, des bons semenza et des trucs qui tapent bien. Et une fois, il vient. Et je lui dis, qu'est-ce que tu m'as ramené comme couteau ? Tu vois ? Un rocksteed ou un truc comme ça. Et puis, il me dit, non, 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 là, je t'ai amené ça. Et puis, il avait un bâton de massage. Il me dit, je n'ai plus de problème dans les passages de contrôle. Avec ça, ça tape bien. C'est un bon bâton de massage bien dur. Tu vois ? Et puis, il est habitué à travailler en cali, en couteau. Donc, tu vois, ça fait parfaitement l'affaire. Moi, j'ai souvent un bâton pour lire. Je fais de la lecture rapide pour pouvoir travailler comme c'est totalement légal. Ensuite, on a des extincteurs. C'est quand même une arme plutôt utilisée. Madrid, malheureusement, il y a eu un mort il y a quelques années à cause de ça. Ce que tu disais, les bâtons, les béquilles, les lampes torches, comme nous, on est fans. Tu parlais de la Olight la dernière fois. Moi, j'ai la Phoenix. La PD35. Elle est pas mal. J'avais comparé avec la Olight et je préférais celle-ci. Après, tu as tout ce qu'il y a, le cendrier, le téléphone. Là, je ne suis pas chez moi. Ils ont une cheminée. J'ai pris ça. Tu vois ? C'est le typique truc que tout le monde utilise dans les films pour tuer les gens. Je l'ai vu tout à l'heure. Maintenant, je suis dans le salon et c'est le premier truc que j'ai choisi. Je pense que je l'échangerai contre rien au monde de tout ce qu'il y a dans... C'est pour se gratir tout ça. C'est pour se gratir tout ça. C'est pour un agresseur. Après, il y a les portes-clés. Maintenant, ils vendent des sortes de portes-clés comme ceux-ci, là, organisers qui peuvent servir de cubotanes. Tu as les patates et les stylos, tout ce qui est stylos tactiques, vous en avez tellement parlé. Oui, il y a les parapluies. Mais parapluies, il y en a certains. Il y a certains parapluies qui sont des parapluies de cette défense qui sont plus durs, qui permettent aussi qu'ils ont un diamètre plus grand, qui permettent de gêner le travail de ce que tu fais derrière. Il y a la panimane. Exactement. Il y a les magazines. Les magazines, d'ailleurs, une forme de l'enroulé que j'ai vu lors d'un stage d'un expert en couteau qui n'était pas mal. Au lieu de l'enrouler comme tout le monde, en tube, il enroule en tube, il pousse sur le bout, il vient le prendre. En fait, ça fait une pointe. Oui, d'accord. Et quand tu viens planter, ça tape quand même pas mal, pas mal. Il faut bien fermer au bout pour que la pointe ne rentre plus, mais c'est quand même plus violent. Et au niveau de frappe ou de plante, j'ai testé les deux sur le bras et ça faisait quand même plus mal sa méthode que la méthode classique. Alors, on avait fait une vidéo là-dessus, on avait fait avec Yann, j'avais trouvé ça dans un bouquin quand j'allais chez lui pour travailler un peu, faire une vidéo. Vous pouvez le voir, la voir sur la chaîne Crumbaga Traveling. Moi, je ne le roule plus non plus en tube, je le roule en deux, puis encore en deux, puis encore en deux. Ce qui fait que c'est comme un M à l'intérieur, ce n'est pas enrouler, c'est une sorte de pillage comme ça, une sorte d'accordéon. Et ça, quand tu viens frapper, ça cogne beaucoup plus dur. Ce n'est pas pointu par contre, mais par contre, ça cogne beaucoup plus dur que le roule. Au niveau de la casquette, moi aussi, je fais beaucoup travailler à la salle. Autant on frappe avec la visière, tu vois, qu'en utilisation, par exemple, tout ce qui est, après on va voir, en mettant un cabinet ou n'importe quoi, un porte-clé au niveau de l'extérieur pour pouvoir frapper et augmenter la force. Mais ça, c'est la même chose avec un bonnet, on verra plus tard. La casquette permet aussi tout ce qui est travail de visière vers l'arrière pour ramener une personne sur l'arrière sans devoir mettre la main devant le visage, prendre une morsure ou quelque chose. Prendre des objets avec la visière pour éviter de laisser tes empreintes sur un objet si tu ne veux pas niquer une scène de crime, même pas laisser l'arme là où elle est pour éviter que quelqu'un puisse la prendre ou cacher un objet. Ça reste quand même un objet qui est pas mal. Le club, l'antibol de voiture, ça a été quand même un classique. Les gants coquets, il y a tous ces objets-là, la chaise, le mousqueton, le briquet. On en parlait, la pierre chassé le flic. La pierre chassé le flic. Ça fait une matrice télescopique en fait. C'est une pierre chassé le flic. Il y en a certains qui mettent des pièces de monnaie dedans. Il y en a d'autres qui mettent des clous pour pouvoir frapper ou augmenter du poids. En fait, c'est un journal. C'est un journal. J'ai mis une agrafeuse dedans. J'ai pris ce que j'avais sous la main. C'est une agrafeuse et là, tu peux venir impacter ça. Ça cogne le dur. Pour tous ceux qui nous regardent, c'est vrai qu'allez voir la brique 2000 volts. Essayez-le chez vous. Vous allez voir que c'est violent. Il y a un truc que je frappais énormément avec. J'ai frappé plein pot dans des choses très dures et ça tient vraiment la route. C'est l'entomine. Oui, d'accord. Oui, oui. Comme je suis asthmatique, je vais prendre l'entomine et la pointe là, en tapant plein pot, c'est hyper... Moi, j'ai une excellente prise en main. Ça frappe vraiment vraiment fort. Et pour le casser, il faut quand même y aller. Il faut quand même y aller. J'ai testé avec d'autres trucs. C'est quand même pas mal. Je n'aimerais pas tester au niveau du visage, mais ça doit quand même bien rentrer. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, on n'a pas parlé, mais tout ce qui est objet, bien sûr, tout ce qui est dans les cuisines, tout ce qui est chantier, tout ce qui est, tu vois, le Roi Merlin, c'est... C'est Mouol. Mouol. Brique de Mouol. C'est Mouol. Alors, je vous l'écris sur le tchat. T'as tout. Moi, j'ai... Non, je me parlais de toilettes. Un spray à chiottes. T'envoies un petit coup de déo, Chanel numéro 6, Antique Ecos, tu vois. Il y a... Après, il y a des armes. Ouais. On est dans les armes. Le téléphone sans fil. Ouais, là, je vous l'ai envoyé. C'est bon, il y a mieux. Après, au niveau des armes qui piquent, tu vois, déjà, il y a les... Même si c'est rien pour courir, mais à l'époque, quand c'était encore la mode de se mettre des hameçons à l'intérieur de la veste de la veste. Ouais, non, ça a coupé là, la vidéo. Au niveau des saisies pour se faire crocheter les mains et se faire hamsonner les mains, tu vois, au niveau des... Donc, il y en avait même qui en mettaient autour de la casquette pour pouvoir frapper avec la casquette et arracher des morceaux. À l'époque, c'était quand même... Ça restait quand même quelque chose qui était un peu la mode. Donc, après, il y a les aiguilles à tricoter, les pics à glace, les tournevices, les ouvres-cartes, les stylos, les clés. Les clés après, au niveau des clés, je n'en ai pas sur moi d'ailleurs, mais les clés, tu vois, moi, j'avais vu un conseil qui était ne jamais utiliser tes clés pour frapper, tu vois. Tu dois toujours avoir dans tes clés une paire de clés un peu plus grande pour pouvoir ne pas péter tes clés, pouvoir rentrer chez toi d'urgence, tu vois. Donc, les clés, bien sûr, de ne pas les mettre entre les doigts comme on les voit souvent, essayer de les prendre en prise clé d'ailleurs. Après, il y a les canettes de coca, quand tu les plies en deux, tu les emmènes, tu as la pointe. Nous, on fait sur des morceaux de viande, pendant le stage, armes improvisées, tu frappes, ça rache quand même un bon morceau de... Et après, tu as tout ce qui est armes, ce qu'on appelle les chiffres, tout ce qui est armes, tout ce qui est couteau artisanal, tout ce qui est brosses à dents fondues, tout ce qui est... Oui, les brins, exactement, tout ce que tu vois sur un couteau de prisonnier. Là, je vous envoyais un lien qui est intéressant pour avoir une bonne connexion de gens qui se dédient à collectionner ceux qui récupèrent en prison. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Après, au niveau des... On s'appelle un exercice tout bête, est-ce que le masque, tu vois là, est-ce que les masques en tissu, tu as une idée comment on pourrait s'en servir ? Pour ramener en arrière, c'est comme la visière. Ah ouais ? Ouais. Je prends pas l'arrière, pour ramener. Il vaut mieux faire ça qu'avec les mains. Déjà, tu as un plus grand bras de levier, tu peux mieux faire derrière le visage et surtout, tu ne mets pas de main devant le visage. Si le mec, il est en train de saigner, tu n'as pas non plus de prendre des risques inutiles. C'est clair. Ouais, après au niveau des coupures, tu prends un plat, par exemple, moi, pendant le test, pour leur montrer, tu vois, je fête un plat pendant le stage, pour leur montrer les coupures que provoquent un plat classique. C'est aussi avec un CD. Autrefois, on avait décidé dans les voitures, après, on avait cassé, décassé, en frappant, en le prenant bien pour voir la coupure. Après, ce n'est pas mortel, ça n'a pas tué. D'ailleurs, moi, j'avais vu ce cas-là avec une carte, une téléphone à l'époque, en le prenant comme ça, tu vois. Mais juste la pointe, je vais refaire en cours, tu vois, je ne frappe pas avec ça. Attention, c'est que ça que tu vois. Tu as frappé, je fais sur les morceaux de viande pour montrer la coupure que ça provoque. Donc, ce n'est pas la coupure qui va te couper au niveau du coup, mais au niveau des petites arcades et tout ça, c'est quand même des bonnes coupures. Donc, c'est à ça. Les lames de rasoir, bien sûr, exactement. Les lames de rasoir, les canettes coupées. Il faut savoir que c'est en 1991 qu'il y a eu une fonctionnaire de prison qui s'est fait égorger avec une canette arrachée. Ils l'ont égorgée. Donc, il faut quand même faire attention, ça marche. Après, il y a des armes qui se vendent comme les cartes type Yann Sinclair, le designer qui se plie en origami. Oui, et qui se... Les armes qui ont été très dans la mode. Après, au niveau des armes flexibles, la règle, elle est facile. Pratiquement, tout ce qui peut contenir quelque chose, casquette, bonnet, chaussette, si tu prends une paire de chaussettes et que tu mets dedans une canette de Coca-Cola ou que tu mets là, c'est une pierre ou des piles. Tu vois, là, j'ai une pierre de piles ou un cadenas ou quelque chose et puis tu viens frapper, tu peux quand même générer pas mal de puissance. Quand tu frappes dans une autre coco, tu te rends quand même compte de la force que ça peut prendre. Même un masque, tu prends le masque avec les lanières, tu mets quelque chose dedans et tu viens slasher. C'est plus compliqué, toi. Moi, la saisie, quand même, je la préfère sur un objet fermé. T-shirt, quelque chose. c'est plus... La chaussette, ça reste quand même deux paires de chaussettes, ça reste quand même quelque chose de plutôt violent. Donc ça, c'est quand même pas mal. Tu as les bandanas, les écharpes, la laisse du chien, c'est-à-dire tout ce qui permet d'étrangler, tout ce qui permet d'immobiliser quelqu'un aussi. Le sap, sac à pièce, tu vois, qui est hyper utile aussi. de la chaîne de moto, les antennes de voiture à l'époque. Déjà, on avait les antennes de voiture pour pouvoir la frapper. Après, c'est un peu compliqué à l'intérieur. Les cordes de piano, le fil à couper de beurre, on a tellement vu de choses qui sont possibles. Au niveau des armes, au niveau des clés, ouais, Marie, c'était bon ce moment, Ouais, au niveau des clés, là, j'en ai pas, mais imagine si je prends ça et je vais la frapper. La possibilité de maintenir un objet entre les doigts, il est pratiquement impossible, quoi, tu vois. Déjà, rien qu'un coup de poing américain, tu vois, ça, c'est un élève qui m'a fait en imprimant 3D. En 3D, ouais. Ouais, il m'a fait ça et ça. Ça, c'est sympa. Ouais. Donc, tu vois, rien qu'un poing américain, déjà, il faut quand même bien le tenir pour éviter que ça brille. Il faut quand même avoir une bonne prise. Donc, moi, personnellement, les clés ici, j'y crois absolument pas. Là, tu déchires la main, tu déchires les doigts, c'est impossible. Donc, il faut quand même, tous les objets, il faut les avoir en main et comme quand tu boxes, y aller de manière progressive quand tu vas boxer sans rien, apprendre à bien positionner son poing, apprendre à frapper petit à petit, mettre des gants de protection, tester et petit à petit, tu augmentes la duretie de l'objet sur laquelle tu frappes jusqu'à ce que tu veux ou ne pas prendre le risque. Tu vois, par exemple, chez Emma, dans la vidéo, quand il frappe, tu vois qu'à un moment, il n'est pas sûr, il dit non, ça, je ne le sens pas, tu vois. Il faut avoir le truc de dire je ne vais pas frapper avec ça parce que je vais me ruiner la main. Donc, ça, c'est un peu l'idée, tu vois. Donc, tous les objets un peu mous ou une corde, par exemple, si tu as un casque, pas ça, et tu mets un porte-clés au bout, tu vois, ton porte-clés et tu viens frapper, je ne te dis pas que c'est l'arme la plus mortelle du monde, mais si tu n'as absolument aucune connaissance de frapper avec tes poings, peut-être que c'est plus utile que de frapper avec tes poings. Si tu frappes mieux avec tes poings et qu'avec ça, voilà, c'est une question de tu t'es entraîné à le faire, oui ou non ? Si tu ne t'es pas entraîné, reste tombé. Et pas ça. Mais tu as raison, tu préfères à ses poings plutôt que ça. Exactement. Après, au niveau des armes de jet, tu vois, tout ce qui est jeté, des choses, pour moi, tu vois, même la lampe torche, c'est une norme de jet. Tu projettes de la lumière, tu vois. Oui. je veux dire, apprendre à travailler avec de la lumière, apprendre à jeter un vêtement, on va prendre un crabe, dans la ceinture marron, utiliser un vêtement avant une attaque au couteau ou faire une défense un peu plus facile, entre guillemets. Tout ce qui est gel liquide, s'entraîner à jeter du liquide, ce n'est pas aussi évident que ça. Non. Je le fais en stage, les gens ont énormément de mal à jeter du liquide. Après, projeter du déodorant, ce que tu as dit, si je suis dans la cuisine et que je n'arrive pas à trouver des couteaux, prendre un spray, un spray, même un anti-insectes qui est très puissant, qui va très loin, ça peut être mieux que rien. Tout ce qu'on a dit, un tabasco, piment, à l'époque, il y avait certaines personnes, des enculés qui mettaient du banque du tigre sur leur bandbox. Comme ça, quand tu boxais, c'est la même chose avec du tabasco au niveau des mains. On l'a fait, nous, à la salle, on se l'a déjà fait pour se pourrir la vie. Tu te mets du poivre et puis du combat. Avec ça, c'est gênant. Mais moi, tu t'habitues à le faire. Après, j'ai une monnaie, j'ai du sable, des monnaies, des petites pièces au niveau du visage pour pouvoir distraire. Les ultrasons. D'ailleurs, ça m'a fait marrer quand Guillaume en parlait parce que quand moi, je vous en parle, on me traite de fou mais les ultrasons contre les chiens, tu vois, ça reste quand même un objet intéressant. Ils permettent à tous les autres danser. Tu as des magasins qui utilisaient, j'ai fait, dans mes études d'ingénieur, j'ai fait un dossier là-dessus. J'avais redécouvert qu'ils utilisaient des mosquites où ils appellent ça le moustique justement. C'est un petit boîtier qu'ils mettent au niveau des supermarchés pour éviter que les jeunes zones, ils mettent des ultrasons de C.A. qui étaient censés et en gros, c'est tellement dérangeant que les mecs ne zonnent plus. Ils s'en vont parce que c'est insupportable à la longue. Exactement. Ma lampe, la mienne, c'est une Phoenix PD35 TAC. C'est la version tactique qui est très bien parce qu'elle est un peu plus puissante que l'autre. Et le faisceau, parce qu'il ne faut pas regarder que les lumens. Les lumens, il peut y en avoir beaucoup qui se dispersent. Il faut avoir un faisceau qui reste quand même bien droit et bien centré pour pouvoir travailler. Après, ma lampe, c'est une Clarus 360 X1. Clarus 360 X1. T'as 1800 lumens. C'est ce que j'aime bien, c'est que le contacteur il est au cul de la lampe, ce qui fait que ça ne me change pas ma prise. Moi, pareil. C'est ce qui est le plus simple d'utilisation. Les batteries, ça fait la batterie. Je ne suis pas super fan, personnellement. je préfère appuyer de stress à viser. Après, quand je mets arme de jet projectile, je pense même au véhicule. Vélo, voiture, ça reste des objets. Tu sautes de la voiture en route. t'es tué. Exactement. Vélo, pendant les attentats, il y avait un espagnol en Angleterre d'ailleurs. Il y avait un espagnol qui avait utilisé son vélo pour déjouer. Il avait annoncé son vélo. Oui. Exactement. Ensuite, tu as quand même le mec en fauteuil roulant qui est hyper connu, l'américain, qui se jette en fauteuil roulant, qui projette son fauteuil roulant sur un mec armé d'un pistolet et qui le désarme en se jetant au sol en le rentrant dans les jambes. Donc, tu vois, tout est possible dès que tu as la mentalité de te dire je vais le faire. Après, au niveau des boucliers, au niveau des boucliers, c'est la chaise, comment utiliser la chaise ? Tu vois, moi personnellement, j'utilise les quatre pieds vers l'agresseur et je ne prends pas la chaise par les pieds. Je préfère prendre la chaise. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Exactement. Après, il faut s'habituer aux chaises. Les chaises pliantes, souvent, quand tu les prends mal, ça se referme sur tes noix. Il faut apprendre à les utiliser. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire et driller tant en bouclier qu'en gênant. Si une chaise peut te permettre de freiner une attaque d'un tigre, tu vois, peut-être que ça peut te permettre de tenir à distance quelqu'un pendant quelques petites secondes le temps de penser à faire quelque chose de mieux. Après, tu as les sacs à dos. Moi, je ne suis pas super fan de mettre un sac à dos contre un couteau. Je préfère être jeté et me barrer en courant. Après, tu as les gens qui préconisent de mettre des bouquins si tu es enfermé au niveau du ventre au niveau de tout ce qui est coup de couteau, ce que tu disais tout à l'heure au niveau des bras. Il y a un Américain qui utilise des bouquins qui tire dessus pour voir à partir de combien de bouquins la balle ne traverse plus. Tu as les Américains qui ont fait un travail intéressant. et ça a traversé le bouquins et le mec est mort d'ailleurs. Comme quoi, un peu de temps, ça dépend de ce que tu veux. Exactement. Malheureusement, eux, ils avaient fait le test, c'était un mari et sa femme, ils avaient fait le test sur deux bouquins et ensuite, ils ont pris deux bouquins différents. Donc, il faut quand même être bien con et il faut quand même être bien con. Tu te dis que là, il faut quand même en avoir. Après, moi, au niveau du bouclier, c'est aussi comment apprendre à fermer une porte. Tu vois ? Donc, prendre une sécurité avec ta ceinture, essayer d'utiliser des chaises pour fermer les portes. Tu vois ? Tu veux construire. Exactement. Et je ne parle pas de tout ce qui est objet parce que pratiquement tous les objets courants qu'on a sur nous ont leur version self. Le parapluie de self, le stylo tactique, les gants anti-coupure, même maintenant les habits anti-coupure. Il y a énormément de choses maintenant qui sont résistantes. Les sacs et nos pare-balles, etc. Exactement. Donc là, on se parle vraiment d'objets classiques, faciles. Un projet vraiment. Exactement. Ça ne dépend pas autant du bouquin. Mais ça dépend du bouquin. Si tu prends deux fois l'encyclopédie, donc il chote, tu ne le traverses même pas avec un bazooka. Il s'ennuie en fait. Les projectifs qui s'ennuient au fur et à mesure des bases. C'est ça. Il a l'assommoir. Tu vois, l'assommoir de Zola. Après, au niveau des objets d'immobilisation, c'est intéressant parce que dans le programme de la quatrième Darga en crave, on a à prendre à utiliser... Les écouteurs ? Non, les écouteurs, mais en fait, une corde, tu vois, pour faire les lacets, enfin, les menottes rapides. Donc, c'est la même chose que tu peux faire avec n'importe quel type de corde. Tu viens de faire ton nœud. Les Japonais ont une discipline qui s'appelle le Ojojutsu qui est l'art de ligoter. Tu vois, c'est pas du Bombay. Le Bombay. C'est pas du Bombay. Ils ont la ramification Bombay, tu vois. C'est le truc. Si tu veux tester avec le mec de la forêt, tu peux... Il n'y a pas de problème. Ou tu as la version Ojojutsu qui s'occupe de ça. Donc, qu'est-ce que tu peux utiliser ? Pratiquement tous les objets flexibles avec lesquels tu pouvais en rajoutant un poids frappé, tu peux les utiliser pour faire ça. Soit la cravate, ça par exemple, les lacets, les lacets de la chaussure, les mecs qui ont les bracelets en paracordes, les cravates, les bras, exactement. Les cravates, disons. Salut, dame. C'est vrai qu'il est déjà 7h30. Bon, écoute, on va faire le mot de la fin parce que c'est vrai qu'on pourra en discuter exactement. Je vois que les gens, certaines personnes s'en vont progressivement. Parce que c'est normal, ils faisaient tous vos assez japonais. Thomas, salut Thomas. Il ne peut rien faire comme personne. Oui, c'est clair. Il voit un poule et il ne sait plus comment foutre. Il y a un dicton qui dit si tu fabriques une chose, il y aura toujours un japonais qui le fera mieux que toi et qui élèvera cela au rang de art. Tu vois ? Si tu fabriques un couteau, le japonais va faire un couteau, ça va être vraiment, ça va être une manière ultra artistique. Ça va être du haut de l'arrière. Et c'est toujours pareil. Même pour faire l'amour. Pour faire l'amour, c'est pareil. Les amis, est-ce que vous avez une ou deux dernières questions ? Alexandre, est-ce que tu as un dernier mot à faire passer ? On a déjà pas mal d'infos. De toute façon, on a beaucoup d'infos. C'est hyper riche. On pourrait parler des textiles, de tout ce qui est éléments naturels. Moi, j'ai des flics qui montrent des photos de mecs. Ils les ont arrêtés. Pour ne pas se faire arrêter, ils se sont chiés dans les mains. Ils se sont mis de la merde pour éviter de se faire saisir parce que tu as toujours du mal à te dire merde. c'est à mon tour d'y aller. Même si c'est radical, ça reste quand même une méthode. C'est l'utilisation de tes propres armes naturelles. C'est un monde à part. C'est énormément de choses à faire. Moi, la formation que je suis en train de préparer, ça fait des années que je bosse dessus. J'espère pouvoir faire la formation la plus ample et la plus précise possible. C'est beaucoup de boulot. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je conseille vraiment tout le monde de s'y intéresser et vraiment de faire la gymnastique, de voir des objets. Une fois que tu les as vus, les prendre et te dire est-ce que ça, je peux l'utiliser pour me défendre ? Oui, non. Moi, sur la table, j'ai une pince Ikea. Oui, à pour moi. Une pince Ikea. Je l'ai vue sur la table de tout à l'heure et ça fait 20 minutes que je me demande à partir de quel moment ça va péter si je tape sur une note coco ou sur un truc. C'est quand même un machement dur. Je vais devoir tester dehors sur une pierre pour voir ce qui s'est passé. pour pincer les deux, trois trucs. Exactement. Pour pincer les tétons. Oui, les tétons. Pour pincer les tétons. Je regarde, j'ai plein de trucs sur la table aussi, plein de conneries. Qu'est-ce que je veux dire ? Tac, tac, tac. Oui, moi, ça me faisait marrer aussi, ce que tu sais, le mec qui s'enduit de ses propres excréments pour éviter de se faire choper. Ça me faisait penser où on en parlait avec, je trouve que c'était Guillaume au dernier live, les mecs sur internet, les Américains qui provoquent des types dans la rue et quand le type se met en position de garde, il se met à boîtier. Avec Léopard, en 5 Borat, il leur court après. Exactement. C'est exactement ça. Manuel Manolo qui te demande, c'est quoi ta formation Alex ? Bande de malades. C'est super. C'est une formation sur les âmes improvisées. C'est surtout orienté pour les mecs qui font du crave parce que c'est les gens qui se forment, mais ce sera ouvert à tout le monde et c'est vraiment sur ça. C'est apprendre à utiliser les armes. Tout ce que j'ai dit un peu sur le live, plus ou moins, plus d'autres choses, ce sera dans la formation. Et quand est-ce qu'on pourrait l'avoir, cette fameuse formation ? Est-ce que tu as une date ? J'ai fini la structure, j'ai fini plus ou moins ce que j'aimerais filmer dans l'ordre que j'aimerais le faire. Avec le confinement, ça a été un peu compliqué, ça m'a quand même pas mal ralenti. Donc là, j'attends de pouvoir filmer ça et une fois que le montage sera fait, j'espère que dans quelques mois, dans deux mois, l'avoir sur les réseaux. Bon, super. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bon, écoutez les amis, moi, je suis vraiment content de vous avoir vus. Alex, c'est toujours un plaisir. Bon, on fait comme on peut, on fait ça en live, mais bon, à défaut, à défaut, à défaut. Il faudrait que je me barre un jour, qu'on se barre au Japon, qu'on aille voir un peu ce qu'ils font avec leurs objets, c'est qu'on se marre un petit peu. N'hésitez pas dans vos toilettes, les amis, à prendre 20 secondes pour voir ce que vous utiliseriez pour pouvoir vous défendre. Entre deux poussées. Konotsi, samedi prochain, samedi prochain, même heure, je serai de nouveau en live avec un autre haut gradé de la fédération qui revient. Donc bon, je ne vous dis pas qui c'est, mais je pense que vous avez déjà un peu deviné. Le thème du live, ce sera, ce n'est pas encore très défini, mais ça va être les grands principes du Krav Maga, les principes fondamentaux du Krav Maga. Quels sont-ils et comment les travailler ? Voilà, donc encore un live spécial Krav Maga. et prochain après, j'ai d'autres petites idées avec d'autres intervenants que tu sais, Alex, c'est en cours. À voir, à voir, à voir. Il faut aller à Madrid pour la formation car il se dépasse avec un chariot rempli d'objets de malade. Non, non, ce sera sur Internet. Merci à vous tous, merci à tous, ça me fait vraiment super plaisir de vous avoir aussi nombreux. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, allez poster, après on pourra les voir avec Alexandre sur les réseaux, ça reste. Le live sera en tous les cas en replay, il faut déjà que je bosse sur le dernier live qu'on a fait avec Guillaume. Donc le prochain replay, ce sera avec Guillaume, le prochain après, ce sera avec toi. Voilà, 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 merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Une bonne soirée. Allez, à la prochaine. Ciao. Merci. Merci à tous.